Coucou, bienvenue sur ma chaîne Diamant Rose. Aujourd'hui, je vais vous montrer le résultat de ma toile de Noël qui s'appelle Tabicat de Diamond Art Club. J'ai adoré faire cette toile, puis ça a quand même été rapide, tu sais, en diamant rond et c'est une toile de McNeill Studio, puis c'était une 51 par 71 cm en diamant rond. Donc voilà, je vais vous montrer le résultat. Et vous prenez. One, two, three. Tadam! J'ai eu un problème technique avec la première vidéo, donc je vous la montre sur le mur. Vous voyez ce que ça donne sur le mur, je vais reculer. Vraiment comme réaliste, c'est super joli. Donc c'est ça, juste ma première vidéo, il y avait un côté de la caméra qui était comme flouté. Probablement que la petite lentille était sale, donc j'ai dû couper. Donc c'est sûr que là, je ne vais peut-être pas être capable de vous montrer les diamants, parce que depuis, je ne les ai plus. Mais bon, il me restait de tous les diamants. Et j'ai fait des ajouts. Je vais vous montrer. C'est super joli. Il y avait deux sortes de diamants AB dans cette toile-là. Il y avait des oranges, comme ça. Et moi, j'ai rajouté les genres de jaunes AB ici dans le feu. Puis il y avait des blancs aussi, un petit peu partout, les blancs. Puis où il y a des petits points de neige, il y avait des diamants AB. Et moi, il y a des places que j'ai rajouté des quad cubes, comme ça. Excusez, je ne veux pas vous étourdir. J'ai des quad cubes un petit peu partout pour remplacer comme les petits cristaux de neige. Donc voilà. J'avais peur un peu parce que c'était, sur l'image, c'était comme une genre de peinture. Puis, mais finalement, ça fait vraiment, vraiment beau en diamond painting. On voit l'extérieur et l'intérieur de la maison, dans le fond. Avec la cheminée. C'est vraiment, vraiment un style que j'aime beaucoup pour l'afficher tout le mois de décembre. Alors voilà ce que ça donne. Je vais vous laisser avec l'autre partie de ma première vidéo où je vous montrais, là, les déchets. Vous allez peut-être être capable de voir aussi, là, qu'il me restait de tous les diamants dans la vidéo. Mais sinon, à part ça, je n'ai rien vraiment à dire, là. Il me restait de tout. Les diamants étaient super beaux. Puis, évidemment, ben, tu sais, c'est Diamond Art Club, là. La pose est juste trop parfaite, là. Alors voilà ce que ça donne. C'est la toile Tabika. J'ai juste ça de déchets. Je vais vous mettre ça dans un plateau. Je vais vous montrer. Oups, ça a collé. Voilà. Ça fait que j'ai juste ça de déchets dans... Ça, c'est un petit plateau, là. Donc, c'est vraiment pas beaucoup. Comme vous pouvez voir, là, il y a surtout des... Tu sais, des tout petits, tout petits, là. Des petites retails, des petites boules, là. Puis sinon, là, il y a vraiment pas grand-chose comme déchets pour une 51 par 61 cm, là. Vraiment rien à dire. Puis, comme vous pouvez voir, là, c'est pas mal toute la même couleur, là. Les petites boules qu'il y avait. C'est une couleur en particulier qui avait plein de petites boules de même. Mais sinon, toutes les autres, j'ai pas eu de problème. À part de ça, ben... J'ai pas grand-chose d'autre à dire, là. Sur le mur, ça va être super beau pendant le temps des fêtes. Je vais vous laisser déjà là-dessus. Mais je vais vous laisser sur une vidéo, là, ou on la voit accrochée sur mon mur pour que vous voyez bien, là, de loin et tout, ce que ça donne comme résultat. Alors, j'espère que ça vous a plu. Puis on se retrouve bientôt pour la préparation de ma deuxième toile de Noël. Passez une super belle journée. Bye, bye! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501